Nous venons de vivre l'année la plus chaude, jamais enregistrée depuis 1900, date des premiers relevés de température scientifique. Le bilan de Météo France est certes encore provisoire, mais peu de risque que les derniers jours de 2011 le remettent en cause. La température moyenne sur l'ensemble du pays a été de 13,6 degrés, soit 1,5 degré de plus que la normale. C'est un record dû à un printemps et à un automne particulièrement doux. Ce qui est remarquable au cours de cette année 2011, c'est qu'on a connu de façon quasi ininterrompue des périodes de grande douceur ou de chaleur. Il y a un seul mois qui n'a pas été plus chaud que la normale au cours de cette année 2011, il s'agit du mois de juillet. On se souvient au cœur de l'été, la fraîcheur et la pluie s'étaient invitées au mois de juillet. La pluie qui s'était faite très rare le reste de l'année. Sur l'ensemble du pays, les précipitations ont été en moyenne inférieures de 20% à la normale. Cette année 2011, exceptionnellement chaude, fait suite à une année 2010 qui avait été, elle, la plus fraîche de ces deux dernières décennies. Mais sur le long terme, c'est bien à une augmentation constante des températures que l'on assiste. Si on considère la décennie, la dernière décennie, il s'agit de la décennie la plus chaude jamais enregistrée en France depuis que l'on fait des mesures. Et c'est cette tendance qui est bien le signe d'une évolution climatique et du changement climatique. Dans l'immédiat, pour ce qui est de l'hiver qui vient de débuter, tout est encore possible, douceur ou grand froid. Ce qui est sûr, c'est que la neige est enfin au rendez-vous et de nouvelles chutes sont attendues la semaine à venir, y compris en moyenne altitude. Merci d'avoir regardé cette vidéo !